Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a procédé à une visite au chantier de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamères. Il s'est ensuite rendu à l'usine du point E. Du point E à la cité des Eaux. Le siège de la Sonesse et de la Seine-Eau. Abordant les contrats signés par le président sortant Makissal, notamment avec l'entreprise saoudienne Akwa Power, le nouveau ministre a informé que des audits seront effectués. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement sortant, le président sortant a signé ce contrat que nous avons trouvé sur notre table. Évidemment, dans les meilleurs délais, nos services ont d'ailleurs commencé à le regarder pour voir quels sont les enjeux qui sont attachés à ce contrat. L'audité pour en tirer les meilleures positions possibles pour le peuple sénégalais. Nous l'avons dit, rien ne sera fait si ce n'est dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Le ministre a également fait allusion à la création d'un organisme de régulation du secteur hydraulique, afin d'améliorer le suivi et l'encadrement dans ce secteur vital. Parce que vous avez de la régulation dans les télécommunications et dans l'énergie. Aujourd'hui, ce secteur vital également du développement du pays demande à être mieux encadré, mieux suivi dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Et au total, avec les experts, nous sommes en train d'envisager toutes les options et les alternatives qui consisteraient d'avoir une grande ambition en termes d'approvisionnement en eau. Docteur Cherteyan Djé a par ailleurs annoncé que les services de l'État avaient déjà pris des mesures d'anticipation dans les zones à haut risque d'inondation. Il en a profité pour lancer un appel aux Sénégalais à une approche communautaire, participative et inclusive.